bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire cette vidéo je vais l'intituler tradition orale islamisation et force origine malinque ou arabe voyez vous chers frères et vous qui aimez l'histoire certaines régions d'afrique qui ont connu une forte islamisation l'époque des populations islamisées veulent se rattacher forcément au malinque pourquoi parce que l'islamisation de certaines familles malinque date de de longtemps c'est à dire depuis l'invasion almoravide 1 au 11e siècle et ensuite dans la pire du mali 12e 13e siècle 1 les populations étaient islamisées donc certaines populations qui sont par la suite islamisée veulent se donner une origine malinque mandin pour faire croire à une conversion très ancienne alors que cela est faux je vais donner des exemples je prendrai peut-être deux ou trois exemples montrer cela est aussi maintenant au sens des malinque au sens des madin des lignages veulent se donner une origine arabe ou moyenne orientale comme si le fait d'être arabe fait de forcément de bons musulmans ou des musulmans alors que tous les musulmans tous les musulmans tous les tous les arabes ne sont pas musulmans ouais mais il croit que tous les arabes sont musulmans ouais c'est ça qui m'amène à faire cette vidéo là et je vais donner des exemples dans la religion appelée dans la région part dont appelé gonga qu'il t'aime pour fait partie de la région gonga salaga fait partie de la région gonga les gonga le gonga est une région qui est juste au nord du pays bonheur ou si vous voulez de la région actuelle la région administrative actuelle gana qu'on appelle le brun à fond donc le gonga est juste au nord du brun à fond et le bonheur lui-même au nord de la chantilly oui le bon jacques était et qui est d'abord une terre de ce qu'on appelle les baïa qui sont des peuples moi le moins je peux dire de paille pour parler de façon prosaïque sont les cousins des akans on les considère comme des portaux akans d'ailleurs beaucoup de groupes akans lagunaire en côte d'ivoire sont d'extraction goins tels que par exemple les étis qui se sont intégrés au peuple béthibé au peuple et wotili vous voyez alors à cause de la forte islamisation qu'il y a qui a eu par la suite ce qu'il y a eu par la suite au gonga des gens veulent se donner une origine malinqué pour faire croire à une ancienne conversion à l'islam or cela est faux et les traditions orales tentent à perpétuer ce mensonge là comme si une ancienne conversion fait de vous forcément un bon musulman parce que souvent ils disent notre famille est musulmane depuis non c'est pas la famille qui est musulmane ce sont des individus à l'intérieur de la famille qui sont soit converti ou qui ne le sont pas vous comprenez donc c'est ce qui se passe au gonga alors qu'est ce qui s'est passé le gonga qui est principalement peuplé par des points dont l'élément je peux dire central ou majorité ce sont les baïas d'ailleurs c'est une fraction d'un baïa qui a donné les baïas du pays baoué et les baïas du pays à nord oui alors à partir du 17e siècle il y a donc un chef qui a créé je peux dire le royaume ganja pour ne pas dire le royaume bandia on l'appelle de raja pas et c'est ce personnage à cause du mensonge de la phrase de certaines traditions orales beaucoup d'auteurs ont pensé que c'était un malin qui or non d'ailleurs qui connaît bien la proximité des langues loin avec les langues à cas d'un déroule à où la savait du chef simplement ou la savait du chef dans les langues loin notamment dans la langue des baïas qu'on appelle le bain tôt la langue s'appelle le bain tôt qui est une fraction des langues loin oui par exemple c'est une langue loin le thirampon c'est une langue loin d'ailleurs le grand conseiller d'eau c'est tout ou encore une fois noté c'était un bain tôt alors comment tout d'un coup on veut faire passer cela à propos des malinqués ouais quelquefois il ya des c'est pour ça que je fais cette vidéo à cause de ceux qui vont mener souvent des enquêtes dans les régions fortement islamisées c'est à cause de que j'ai fait cette vidéo cette vidéo les jeunes chercheurs qui vont faire des recherches dans les régions fortement islamisées pour ne pas qu'ils se trompent il faut pas prendre ce qu'elle est là les traditions orales disent pour argent comptant et pour vérité vraie ouais ou là ça veut dire chef d'ailleurs même à l'angle puis comme en langue à chantier quand on dit le chef de la conduite et fioula dans cette forme se retrouve dans la langue d'un zoma 1 qui sont au sud est l'accord d'ivoire et au sud ouest du ghana et même ils ont dit qu'ils ont dit à oulaï qui veut des seigneurs à oulaï c'est la même ration que vous là tu veux des seigneurs oui alors tout d'un coup on veut faire des c'est un bain à la des gens d'origine malinqué ça fait pas sérieux oh qu'est ce qui s'est passé d'ailleurs vous voyez que son nom de oula japa ce n'est pas un diamant malinqué non en fait cette région a attiré toutes sortes de personnes notamment des commerçants à ou ça et puis quelques familles malinqué quelques familles malinqué la balle et quelques familles malinqué qui sont sont appelés d'okita dans le gonja je crois qu'il y en a principalement il y a principalement 2 2 lignages malinqué d'origine malinqué dans les kamagaté et puis à l'intimité d'ailleurs les kamagaté c'est qu'on retrouve dans la région de bouna et dans la région de bontoukou et ils étaient à bégon dans le royaume à cas de anisoko c'est pour ça que certains appellent les malinqués et c'est justement ces petits groupes malinqué d'électimité ils sont venus beaucoup plus tard au 19e siècle on sait comment l'intimité est venu d'abord dans la région de bontoukou ayant l'intention d'aller faire le pèlerinage à la mecque et puis bon certains ont pu le retenir mais certains par la suite de ses membres de sa famille non seulement certains sont restés dans la région de bontoukou mais d'autres sont allés dans le gonja mais le pays ne s'appelait pas gonja ce sont les marchands à ou ça venu faire le commerce de la cola notamment de la cola rouge c'est surtout la cola rouge qu'on trouvait ils ont appelé le territoire la gronda ça dit cola rouge donc les familles malinqué qui sont là bas ne sont même pas nombreuses évidemment les hausses aussi qui sont venus étaient musulmans j'étais converti à l'islam et maintenant on veut faire croire que toute la population est d'origine malinqué oui pour faire penser à une conversion à l'islam ancienne cela n'est pas vrai c'est fou oui les baïa sont de bois population proche des acquis c'est ça la réalité celui qui a converti à l'islam de la dapa c'est un imam qu'on appelle beaucoup beaucoup c'est comme ça qu'on appelle moupé je crois qu'il était du jamou kamagate celui qui a converti de la dapa donc les traditions connaissent bien le père et la mère qui sont des bois d'ailleurs une doula ça veut dire chef d'hende donc c'était un petit sous-groupe ou quoi qu'on appelait md dont il était le chef et quand il a été converti à l'islam par moupé il a décidé de faire un petit jim et un diad c'est pour ça que je parlais un jour un collègue de bois que spécialiste de l'islam il a dit mais il faut faire quelques recherches sur le ganja sur l'islamisation du ganja voilà c'est comme ça que ayant converti à l'islam de la dapa qui va prendre alors pour nom de conversion soumaïla on l'appelait soumaïla donc c'est comme ça et alors elle va décider de faire un diad donc de faire des conquêtes pour essayer de convertir les gens c'est comme ça c'est tout et alors on fait croire que alors tout cela ils sont d'origine malinqué alors que les familles d'origine malinqué c'est à peine deux familles qui sont connus sur le groupe le nom de dokita voilà donc c'est ça le deuxième exemple que je prendrai où j'ai peur que la vidéo soit trop là c'est dans le barbeau dans le royaume brondjaman si vous voulez le royaume des abrons en point de voir ici qui s'étendait aussi en partie sur le gan actuel dans le barbeau c'est dans la région de sandegui dans la région de sandegui quels sont les peuples qu'on y trouve on trouve des années ce qu'on appelle les années barbeau qui sont d'extraction bini ils ont les mêmes liens que les années bini voilà de kwasi d'atekro d'ailleurs celui qui leur a envoyé là bas c'est le roi de l'année bini qui lui aussi par la suite va participer à l'expédition ce qu'on va appeler anofo un pays qui vont donner les tchokosi du nord du togo c'est nana asuma karikari qui les avait envoyé là bas dans cette zone sandegui qu'on croit être un mot malinqué en non savait ça veut dire sandeké c'est à dire c'est en langue puis d'ailleurs ça veut dire les plumes des guerriers et aujourd'hui ces années barbeau qui parlent la langue agnée mais ils vous disent que non nos ancêtres sont malinqué nos ancêtres sont malinqué pour faire croire à une ancienne islamisation à une ancienne conversion à l'islam alors que non dans cette région du barbeau de la région de sandegui d'ailleurs le chef principal de la zone qui dépend bien sûr du roi des aprons c'est le chef de sandegui ce sont des amis ce sont des amis mais lui faire croire à une conversion ancienne en disant que non les ancêtres sont malinqué alors que ce n'est pas vrai c'est totalement faux et puis maintenant dans la région vous avez aussi d'un coup lango et puis maintenant il ya quelques malinqués qui sont venus notamment certains malinqués qui ont pris le nom de watara certains sont venus de con mais principalement ils étaient de la zone de courrouza sont venus de la zone de courrouza ils sont installés dans le barbeau dans la région de sandegui et puis maintenant tout le monde maintenant pour faire croire à une ancienne islamisation à une ancienne conversion à l'islam systématiquement dit non nos ancêtres viennent demander nos ancêtres viennent demander alors que c'est pas vrai c'est un mensonge historique parce qu'on veut mettre en avant le fait qu'on est converti à l'islam depuis longtemps même si vos ancêtres sont convertis à l'islam depuis longtemps cela ne veut pas dire que vous êtes forcément des bons musulmans le problème donc si bien qu'il ya une généralisation de l'origine malinqué dans ces zones qui ont été islamisées et regardez par exemple la région de damai dans le village de damai dans la région d'un imbéco mais c'est de damai ils sont presque tous musulmans un matin certains vont commencer à dire que non ils sont d'origine malinqué 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 puis voilà c'est manson historique va commencer à s'incluser dans la tête des gens et ça ce n'est pas bon maintenant concernant même les malinqués on a vu que l'expédition almoravide a détruit l'empire de wagadou qu'on appelle aussi l'empire du ghana l'empire de wagadou d'ailleurs les six et qui dirigeait l'empire de wagadou donc l'empire du ghana en ce moment les populations de cette zone a été matrilinéaire presque toutes matrilinéaires aujourd'hui on dit non les six et ce sont des familles maraboutiques maraboutiques comment en quoi j'ai fait une vidéo pour dire que non il n'y a pas de famille maraboutiques c'est celui qui accepte d'étudier le courant d'apprendre le courant de maîtriser le courant d'être un érudit dans le courant et puis devient il devient un érudit en islam et puis devient soit un imam mais une famille ne peut pas être taxée de maraboutiques dit qu'elle est maraboutique ça ne veut rien dit mais ça ce sont des fausses idées qui persistent dans la question de l'histoire de l'islamisation en afrique et il ya certaines familles même qui vont jusqu'à prétendre que elles sont d'origine arabe elles sont d'origine arabe c'est pas possible par exemple quand on entoure certaines familles maracas et camarades c'est un lien camarades et vous dit que non nos ancêtres viennent du pays arabe nos ancêtres viennent de l'arabie comme c'est tous les arabes sont musulmans comme ça pour faire dit que eux ils sont à la source même de l'islam on sait pas vrai et puis il n'y a pas que les camarades il ya d'autres familles comme ça aussi qui disent comme ça tellement nos ancêtres viennent du pays arabe ça fait pas sérieux c'est comme on le voit aujourd'hui les somalie un pays dans la somalie actuelle les somalie c'est des bons des bons nègres cette région là dans l'antiquité était appelé le pays de ponte le pays de ponte des noirs qui descendent des camps l'ancêtre des noirs ponte fils de calme canard fils de calme couche fils de calme action fixe de calme aujourd'hui beaucoup de somalie veut faire croire que non ils sont arabes ils sont arabes non 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 oui donc ce sont ces mensonges historiques là à cause de l'islamisation le fait de faire croire qu'on a une ancienne conversion à l'islam alors on se rattache au malin qui est pour les uns alors pour d'autres ils se rattachent aux arabes ou les autres voilà donc c'est de ça que j'ai voulu parler je vous remercie certaines mêmes familles vont jusqu'à prendre le nom de shérif pour faire croire qu'ils ont un lien avec la famille chérifienne qui règne au maroc qui règne au maroc quoi ils prennent ce nom shérif alors dit que non nous sommes des chérifs et donc nous nous descendons de la famille du prophète muhammad voilà et voilà ce sont des mensonges historiques pour se donner pour se lier en fait je peux dire à un groupe de façon glorieuse rechercher une gloire mais en émettant un mensonge historique et ça c'est ça qui est gênant or nous les historiens nous ne jouons pas avec la vérité historique pour nous la vérité historique c'est un absolu on ne doit pas jouer avec voilà je vous remercie je suis le procès à l'eau comme et rené procès titulé d'histoire à l'université finition point université qui à abidjan le quartier de cocody c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest bon je reprendrai les autres vidéos mais j'ai tenu à parler de cela parce que il y a un frère je crois qu'on appelle au sein nana au sein autour en tout cas c'est comme ça qu'il s'est fait appeler sur facebook il me parlait justement de deux gens qui dans le ganja se disent d'origine malinqué etc alors que bon alors que ce n'est pas vrai c'est ça qui m'a amené en fait cette vidéo là pour recadrer les choses voilà pour faire voir réellement ce qui a amené les gens à s'exprimer ici le plan de kitta c'est à dire les camarades et l'étimité c'est seulement les deux familles les familles malinqué ils sont dans le ganja mais la population à cause de la conversion des deux radia pas c'est comme le même problème si on le voit aussi dans la noix dans la région des prix coups on voit aussi cela dans la région des prix coups j'ai fait une vidéo sur l'anneau si le peu plus mal non de quoi d'ivoire j'ai indiqué les différentes composantes ceux qui sont d'extraction malinqué ne sont pas nombreux aujourd'hui on a on voit comme une sorte de tendance à la généralisation de l'origine malinqué oh cela est faux je vous souhaite une bonne journée